... Bonsoir et merci d'être venu. On va vous parler de la face cachée d'Internet. Vous ne voyez rien, c'est normal, c'est caché. Pour ceux qui ne l'ont pas acheté, ça rassemble à ça. Je sais que nous aurons, je pressens que nous aurons l'occasion de parler de la couverture. On me l'a déjà fait savoir à plusieurs reprises que c'était un sujet sensible. Donc, il y a 350 pages dedans et il y a la préface. Donc, je te dis qu'il y avait des trucs pour ça. La préface, ce n'est pas la grosse pose. Comme vous le savez, une préface, c'est court, ça fait deux ou trois blagues, ça peut donner envie aux gens d'acheter le bouquin parce qu'il y a des gens dans les magasins physiques. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés dans des magasins comme ça, mais il y a des magasins où les livres sont du papier sur des étagères et les gens feuillettent, regardent la préface ou le quatrième de couverture et décident d'acheter ou pas en fonction de ça. Donc, c'est ça surtout l'intérêt d'une préface. Ça peut être aussi l'occasion pour le préfacier d'exposer ses lubies à lui comme ma favorite, qui est la vraie définition du darknet, qui n'a rien à voir avec celle de BFM TV. Un darknet, comme ça l'indique, c'est un réseau qui n'émet rien, qui ne fait que recevoir, et c'est très utilisé dans la recherche sur Internet, comme un télescope qui ne fait que recevoir de la lumière, mais qui n'en émet pas. C'est ça le darknet dans la littérature scientifique. Et je ne sais pas exactement à quel stade quelqu'un a imaginé ce truc du méchant darknet avec les méchants djihadistes et les méchants vendeurs de drogue. Donc, voilà ce qu'il y a dans une préface. Et l'intérêt, je dirais, principal pour moi d'avoir écrit cette préface, c'était aussi de pouvoir mettre mon nom sur la couverture et de venir parler à Passaglancel sans avoir besoin de passer par le mécanisme de sélection normal. Donc, sérieusement, je vous encourage à lire le livre parce que, oubliez la couverture et des trucs comme ça, pensez que sur ces sujets-là, regardez ce qui existe comme livre sérieux qu'il y a là-dessus, comme livre qui parle sans sensationnalisme de ce genre de monde. Il y en a eu sur certains sujets. Le livre d'Amaël Guitton sur les hackers était un bon exemple. Mais sur l'ensemble de ces sujets, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Et je n'ai pas précisé en français. Il n'y a pas d'équivalent non plus dans d'autres langues. Donc, c'est ça qui en fait l'intérêt. Donc, en sortant, précipitez-vous pour l'arrêter. Merci. Donc, puisqu'on en est encore à l'intro, au début de cette discussion, je tiens à préciser, je n'ai pas voulu assommer tout le monde parce qu'on est vendredi soir. Donc, j'ai fait très peu de slides. Je veux surtout favoriser l'échange entre nous. Pas seulement parce que Bortz est là, mais aussi parce que Maëva, qui a accompagné ce travail côté édition Larousse, est là. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont soit très techniques, soit pas trop, qui sont dans la salle. Donc, ce que j'aimerais bien, en fait, surtout, c'est que... Oui. Pas de l'arsen. Ce que j'aimerais surtout, en fait, c'est qu'on échange, qu'on se parle. Parce que ce que j'ai écrit, vous pouvez le lire quand vous voulez, etc. et vous refaire 350 pages en slides. Déjà, moi, ça me... Voilà. Alors, très rapidement, parce que quand même, pas tout le monde a lu le livre. Mais pour vous donner une idée... Même moi, je l'entends. Mais pour vous donner une idée de la suite. Donc, le premier chapitre parle de beaucoup de choses. Mais parle surtout de ce qui est important à mes yeux, qui est le modèle de menace. Illustré très... Je ne sais pas si vous le voyez, par un magnifique photobombing. Parce que, en fait, vous ne savez jamais d'où la menace vient. Et contre qui vous devez vous protéger. L'idée de base était là. Et plus spécifiquement, dans le premier chapitre, j'essaye un peu d'introduire la question et de parler de malveillance connectée. Par exemple, en abordant le sujet de comment on peut devenir victime d'une malveillance de ce genre-là. Et notamment, je discute de la pertinence ou pas de faire de l'attribution sauvage et de blâmer les Russes ou les Chinois ou je ne sais qui. et en fait, notamment, j'essaye d'expliquer pourquoi c'est difficile de faire de l'attribution. Les gens les plus techniques qui ont eu à faire ça, je pense qu'ils se souviennent de l'arrachage de cheveux que ça représente. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'est de parler d'une tension qui existe et que beaucoup ici, que je ne dénoncerai pas, qui se reconnaîtront notamment dans la partie anonymous, etc., de l'attention en fait que beaucoup parmi nous ont eu à gérer, ont toujours à gérer, qui est celle entre le besoin de protéger les gens en général et celle de respecter les libertés fondamentales. Je parle notamment de surveillance, d'exploitation de zéro D par des agences de renseignement, etc. On n'arrête pas d'avoir des aperçus plus ou moins apocalyptiques parce qu'on est tous cyber-morts tous les mois avec WannaCry, avec NotPetya, etc. Donc, on est tous morts tous les mois. Il y a un grand apocalypse cyber. Mais notamment, en fait, j'ai essayé de clarifier les histoires de technologies à double usage dont on parle très très peu et en fait, de donner quelques éléments de réflexion à toute personne qui ne s'y intéressait pas jusque-là ou qui s'y intéressait un peu et décide d'approfondir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'ont pas nécessairement de conscience politique en sont venus, en fait, à s'impliquer avec leurs armes à la vie de la cité. Et après, j'ai pas mal bâché... Enfin, pardon. J'ai essayé de clarifier le rôle de Wikileaks qui est loin d'être... C'est quoi le mot ? Qui est loin d'être, en fait, univoque et qui pose certaines questions et certains problèmes auxquels on n'a pas nécessairement de réponses simples à donner. Et après, bien sûr, le sujet qui nous passionne tous, le Marianne Asweb. S'il vous plaît, je vous punise. Donc, ça, c'est l'espèce d'explication que vous trouvez quand vous tapez Deep Web ou Dark Web sur Google ou sur Cirx ou ce que vous utilisez comme moteur de recherche. Mais ça, ça ressort très rapidement. Et en fait, je me suis rendue compte en parlant de ça et en lisant au hasard la revue de la gendarmerie. que ce truc-là était pris au sérieux mais que pratiquement personne n'avait vu l'original. Parce que ça, ce n'est pas l'original. L'original, c'est ça. Je l'ai découpé parce que sinon, on ne verrait rien. En fait, ça, c'est sur la page dédiée d'un truc qui s'appelle Rational Wiki. Vous avez ce truc-là qui, à la base, est un canular parti de 4chan de là où partent toutes les grandes inventions de l'humanité comme tout le monde le sait. Et donc, en fait, là, ça vous explique techniquement ce que c'est que le dark web. Donc, la partie surfacique, je vais lire ici parce que sinon, je ne vois pas. Parce qu'il y a beaucoup de trucs techniques. C'est très, très drôle. Donc, dans la partie surfacique, vous avez Reddit, vous avez web hosting, vous avez MySQL databases. Je ne sais pas, il y a des gens qui... Bref, ce n'est pas grave. dans le niveau en dessous, donc un tout petit peu moins safe, vous avez des serveurs FTP. Attention. Et tous les gens qui se connectent en SFTP, alors là, franchement, voilà, vous êtes des gens irrécupérables pour la société. Il y a du porn. Je n'ai pas compris. Il y a 4chan, évidemment, parce que c'est très, très dangereux dans la 4chan. Bon, il y a des trucs comme ça. Dans le... Après, vous avez besoin, on vous précise, vous avez besoin d'un proxy. Voilà. Donc, vous avez des trucs qui sont des sex tapes. Donc, les sex tapes, c'est moins safe que le porn. Je précise pour les moins de 18 ans. Il y a des hackers, donc il y a des hackers, et il y a des scripts qui disent. Et pour les rencontrer, on a besoin d'un proxy. Prenez note, donc on a des serveurs FTP spécifiques, etc. Bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Après, pour creuser encore un plus, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que quand ils touchent le fond, il faut arrêter de creuser. En fait, il faut du tort. Et là, ça devient, voilà. Donc, vous avez encore d'autres choses très dangereuses, comme de l'analyse de données. J'ai beaucoup apprécié ça parce que j'ai fait ma thèse et j'ai fait de l'analyse Big Data. Du coup, je me suis retrouvée au niveau 4. C'était, voilà. Bon, vous avez plein d'autres trucs débiles, etc. Mince, pardon. non, 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 spoil. Donc, vous avez plein, plein, plein d'analyse là, de genre, du trafic de drogue, mais aussi du commerce d'animaux rares. Voilà, il faut arrêter les moquettes, les gens. Et après, vous avez besoin, pour descendre encore, vous avez besoin d'un système shell fermé. je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, vous ne pouvez pas descendre après. Et là, vous avez droit à du, les succès du docteur Mengele. Voilà. Des trucs comme ça. Donc après, on vous explique que 80% de l'Internet est en dessous. Alors là, là, il vous faut un truc qui s'appelle du falsigol polymère d'élivation, je ne sais pas quoi, c'est de la physique quantique. Et pas tout le monde en est revenu. Donc voilà, ça, c'est l'original d'espèces de trucs que vous voyez quand on vous parle de Deep Web et de Marianne Aswab. Ah ouais, pour rencontrer Cédric Villani, ils font un proxy. Ah oui, c'est ça, la recherche mathématique. Waouh, avis aux matheux. Pardon, j'ai promis de ne pas troller. Donc voilà. Mais en fait, je voulais vous montrer ce que c'est que le Dark Web. Je ne sais pas, Harris, on peut jouer à une vidéo ou pas ? Il y a même du son si tu veux brancher les enceintes. Non, touche pas au son. Attends, 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 il ne faut pas trop en discuter. Attends. Il paraît que sur le Dark Web, on trouve des vidéos. Là, c'est sur le Dark Web. Comment est-ce que... C'est un truc très dark qui s'appelle YouTube. Ouais. Il a pris le son, ouais. Ouais, parce que ça, quand même, je... Voilà. Non, toujours pas. Je vais m'en servir pour récupérer le son de la vidéo. Je ne sais pas si ça passe bien ou pas, mais... Ah merde. Je lance ou pas ? Ouais. Non, toujours pas ? Le son. Merde. Parce que surtout, il faut écouter le son, quoi. Si vous l'avez éteint, il y a été allumé, il y a eu. C'est un Windows ? Il faut un calculateur quantique à faire si beau de polymère pour avoir le son. Voilà. Mais on ne sait pas si on va en revenir. Attention. D'accord ? Tu veux que je l'augmente d'ici ? Est-ce que là, il est à fond ? Ah, c'est ça, en fait. Attends, attends, attends. On va essayer. Non ? Toujours pas ? Aïe. C'était quoi ça ? Non. Bon, tout le monde aura vu Néo tourner autour de lui 30 000 fois. Est-ce que la sortie son est bien sur le... Ah, ça, je ne sais pas. C'est peut-être micro ? Il faut un ingénieur pour attirer le son. Sortie. Sortie, l'autre, il y a un micro. Oui, c'est un micro. Non, ça ne marche pas ? Ça, c'est vraiment... Non, mais au moins, le Wi-Fi marche à cette conf. J'ai eu moins honte de problème à notre limite. C'est plus... Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas du tout. Non, ça ne marche pas sur l'ordi non plus. Non, mais ça, c'est pour ça. Ah, mais oui, c'est système D, c'est système des cendres. Voilà, ça explique tout. Vous la connaissez, la vidéo ou pas ? Non, mais ceux qui l'ont fait, qui se taisent. Non ? Du coup, tant pis. Non, mais il fallait surtout écouter le son, mais tant pis. Je l'enlève alors ? On essaiera après. C'est dommage, je ne vous saurai pas ce qu'est le dark web, en fait. C'est où le PDF ? Non, mais en plus, c'est super drôle ce truc, je suis dégoûtée, mais bon, pas grave. De quoi ? Non, mais attends. Dans le dark web, on trouve des instructions sur comment inébler le son sur Linux. C'est bon, tu as recompilé ? Oui. Waouh, c'est technique là. Attends, tu rentres dans la matrice, le son. Chut, spoil pas toi. Voilà, ils sont même dans le micro. Non, mais on a coupé le micro pour éviter de la scène. Attends, ne bouge pas. Essayez de faire marcher le stream, si tu veux. Vas-y, vas-y, Non, mais tu t'arrêtes, toi, de tourner comme un con, pardon. Mais, putain, putain, et c'est à qui ce, cet ordide ? Pardon. Attends, 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 attends. On va synchroniser. Alors, maintenant, on va faire les synchrones. Voilà, vas-y. Ça, c'est une instance safe. Un, deux, trois. Ça, ça, c'est un filmatique. Attends, je vais t'expliquer. Donc, le film commence sur un mec qui s'appelle Néo et qui s'appelle Soriarty qui fait des dagues avec des fesses. Oh, là, c'est dans la mycopole des Nerveilles, la fin de l'entrée. Et après, il va me dire qu'il est en tout finit qui est femme de data et qui lui dit « Ah, je te mets une teuf, ça ne peut plus assez, tu vois, tu devrais venir avec moi » et tout, c'est cool. Alors, Néo, il dit « Ah, d'accord, il dit « Ah, vous viendrez te chercher. » Alors, il dit « Ah, d'accord. » Et après, il va travailler et il y a la DGST qui vient te chercher parce que c'est un peu informatique, voilà, et ils lui font… « Oui, c'est qui le chef des Anonymous ? Et puis comment ça marche, le réseautor ? » Et lui, il refuse de répondre. Alors, dans la DGST, il lui met un truc dans son ventre pour ne pas le louper. Et à Néo, le lendemain, il y a des techniques qui viennent chercher pour aller à la teuf et comme elle sait très bien qu'il est suivi par la DGST, elle ne passe en mode à fond, elle va aller dans un poids tout, 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 tout. Et il y a un enfant qui a un cœur très connu et qui veut l'emmener à une teuf ou à la teuf mais qui lui dit « Oh, là, c'est ça, bref, ça, c'est ça, là-bas, c'est vraiment la teuf. » Alors, soit tu prends de l'exat, soit tu prends de la MDMA pour être en cas. Alors, Néo, comme il n'est pas con et qu'il a regardé le matin, il choisit le stade qui est le stade qui est le stade. Et alors, il part en fouille, il voit le miroir qui se fait en fou et tout, et tout, black up. Et il travaille dans une déloire avec un rein en moins et des enfants cyberpoils pas en fouille. Et alors, là, il y a un martéus qui lui dit « Ouais, j'ai acheté le cas de tuning avec le corinthe, c'est cool. » Et j'ai mis un radio dans la tête parce que je trouve ça sympa. Maintenant, il y a un martéus qui lui permet de dire « C'est bon, il faut avoir son simulateur. » Alors, il y a un simulateur de Samarouge, de Ville, de Dojo, de Parcours, de Gisman. Il y a même une application de gasoline en réalité dans la tête qui est super l'alenté. Et puis après, il nous donne de la bouffe et comme c'est une scène où il y a un peu de tout, c'est de la bouffe sans gluten, végan, sans sel et puis... C'est une sale gueule. Voilà, ouais. Et après, ils vont acheter des bières au Générique parce qu'il y a fait une bière et Morthéus, c'est un mec qui s'est marrant qui n'a pas été bon du rift pour la fin de se présenter. Et alors, il s'est dans du rift qui fait « Oh, c'est toi, c'est le grand bonheur que c'est ça, je crois que c'est du cosmique, que tu as tourné le monde et que c'est la pièce de l'internet. » Et il s'en va. Et maintenant que je les connais, je vais les faire. Et du coup, il appelle la DGSI et il dit « Ouais, il faut pas se laisser te dire rendez-vous, je fais un histoire, il donne l'adresse. Et la DGSI, il vient et il les péta et il arrête Morthéus vu qu'il y a cherché. Et du coup, il sache que que Néo, comme il était aujourd'hui qu'il faisait son affaire, il a fait la DGSI. Et comme il était dans le micro, il a l'aéroport. Et ils disent « Ouais, il faut oublier parce que c'est l'État de l'internet. » Et il fait « Oh, c'est la personne à l'écrivée. » Et après, du coup, il dit qu'un anico se fait un départ d'assort pour aller péta à la DGSI. Et pour l'instant, on assiste à l'interrogateur et ils sont là et ils font « Mais qu'est-ce que c'est le Darknet ? Est-ce que vous êtes un crypto-islamique ? Et puis, qu'est-ce que c'est un Bitcoin ? » Et puis, il sache le carrénaire et il dit « Ah, t'as tout le monde ! » Et du coup, il s'est emmené au hyperbole et après, il dit « Bon, on va pas quelqu'un de métro parce qu'il doit rentrer chez lui pour aller chercher des sites propres. » Et du coup, il se fraude et il y a l'agent d'accueil qui contrôle son biais et comme il n'en a pas, il le tête sous le métro. Et après, il va chez lui et il y a les contrôleurs de l'agent d'accueil et il attend pour lui donner son PV. Alors, il sache ce smartphone et il dit « Ah, je suis hacké ! » Et du coup, il va pas examiner son PV. Du coup, on a fait ça et il s'arrête de m'accueil. Et en plus, la chanson après, elle est super. Enfin, c'est une chanson russe qui parle de hackers. Il faut aller jusqu'à la fin quand vous serez chez vous parce que j'en doute pas que vous allez la regarder plusieurs fois. Donc, Du coup, pour revenir à nos oignons, pardon, pour revenir à notre présentation, l'idée, c'est que le fil rouge dans tout le livre, c'est la peur. On commence, en fait, dans toute cette discussion autour de la sécurité, autour de notre présence sur Internet, sur le web, etc. ce qui plane autour, c'est le risque de vous faire ficher, le risque de télécharger, je ne sais quoi, le risque de cliquer sur des pubs, toutes ces choses-là. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans tout le livre, et je commence avec du creepypasta que vous allez apprendre ce que c'est si vous le lisez. Et je finis, en fait, je boucle là-dessus en expliquant, en fait, que pour éviter d'avoir peur, il faut comprendre qu'il y a deux choses qui comptent. c'est la sécurité elle-même, matériellement, si on veut dire. Vous chiffrez vos mails, ce que vous faites, ou ce que vous avez appris à faire en café privé. Mais il y a aussi un truc qui est très important qui est le sentiment de sécurité. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez très bien vous sentir en sécurité alors que matériellement, vous n'êtes pas protégé. Et inversement. Et donc, en fait, dans cette tension-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, le sentiment de sécurité prévaut sur la vraie sécurité matérielle et qu'il faut y aller doucement quand on essaye de convaincre les gens de faire certaines choses telles que auto-héberger leur mail. On est trop le dit. Voilà. Il fallait que ça sorte. Ou les convaincre qu'il faut absolument qu'ils chiffrent à leur mail, que je ne sais quoi, qu'il demande en fait un changement de comportement énorme mais qui, pour les gens, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne sont pas mous, ça demande en fait une charge cognitive absolument énorme mais ils ne perçoivent pas puisqu'il y a un sentiment de sécurité qui est là, ils ne perçoivent pas le besoin matériel de renforcer ou d'améliorer leur sécurité. C'est le truc que j'essaye en fait, c'est le message que j'essaye de faire passer donc je vous spoil un peu et puis chiffrez quand même parce que la douche appartient à ceux qui chantent sous la douche et que si on ne chiffre pas aujourd'hui et si on ne combat pas les gens qui pensent que l'ennemi c'est les maths et pas le terrorisme demain on ne pourra plus chanter sous la douche et ça va vraiment être la merde. Donc voilà, discutons. Merci. C'est sur l'eau. Tu vas pas faire le micro ? Il vous reste une demi-heure normalement mais il y a le temps de déborder c'est la dernière qu'on fout. Non, même pas ? On va être dehors alors. La première question c'est est-ce que ton état est dû à l'effet secondaire du fascigole polymère ou pas ? Non, il fait super chaud en fait. J'ai pas bu assez de maths. Question ? Petit témoignage ? Ou critique aussi. Ou critique, oui. Surtout parce que mais par contre rien qui soit misogyne parce que je précise je réutilise la super trouvaille la super formulation de notre roi qui est que la première personne qui me sort ouais ouais de toute façon c'est naze c'est écrit par une meuf je l'ai pas écrit avec mes ovaires je l'ai écrit avec mes doigts c'est un bouquin ? Ah, ça prend du temps quand même c'est laborieux ce soir. mais voilà donc franchement si vous avez des remarques constructives des critiques constructives chypreneuses par contre les histoires misogynes merci de quoi ? ah la couverture il faut regarder au-delà de l'apparence il faut atteindre la vérité qui est derrière voilà moi du coup je n'ai pas eu encore l'occasion de lire le livre et donc pour du teasing tu as parlé dans ta présentation du fait que tu parlais des biens à double usage il n'y a pas grand monde effectivement en France ou même dans le monde qui traite le sujet des armes numériques voilà si tu peux nous en dire un peu plus sur ce dont tu discutais et ce qui était évoqué dans le livre merci alors les armes enfin on appelle ça des technologies à double usage est-ce que tout le monde à peu près sait ce que c'est enfin ceux qui ne savent pas d'accord donc c'est de la technologie au sens large qui peut être réutilisée dans le domaine civil mais qui aussi peut être réutilisée dans un domaine on va dire militaire blue coat par exemple les gens qui bossent dans des boîtes du CAC 40 très probablement ou dans un institut de recherche très probablement vous avez du blue coat installé chez vous parce qu'en fait on ne veut pas que votre DSI ne veut pas que vous alliez sur des sites web pas liés au travail je ne veux pas savoir ce qu'ils considèrent comme pas liés au travail parce que parfois vous pouvez accéder à Facebook mais pas à Youtube en revanche cette technologie-là peut être exportée et est exportée en fait vers des pays qui on sait les droits de l'humain tout ça c'est de la nignote et puis c'est un fiche et donc ils utilisent ce genre de technologie pour surveiller et réprimer leur population au hasard Bahreïn la Syrie enfin quand ils avaient un internet j'entends voilà donc il y a un usage qui on va dire on peut critiquer on peut dire ce qu'on veut mais on va dire qu'il y a un usage qui peut être légitime c'est à dire que chez une entreprise chez moi c'est mes règles et puis ça ne va pas vous allez ailleurs admettons en revanche qu'on vende ce genre de choses à des gouvernements pas spécialement respectifs des droits de l'homme et je pèse mes mots c'est une autre question donc il y a différents cadres légaux mais qui en fait ont valeur de recommandation donc pas du tout coercitifs ou contraignants qui vont dire alors attention faites quand même attention réfléchissez-y bien enfin c'est un gros et donc vous devez obtenir si vous faites une technologie si vous êtes éditeur d'une technologie de ce genre là vous devez obtenir des licences particulières d'export parce que pour certains pour certaines pays ça peut être considéré comme une munition comme c'était autrefois le cas de logiciels de chiffrement ton t-shirt je vais pas mettre tous les t-shirts c'est ça parce que autrefois en fait tu veux raconter l'histoire du t-shirt parce que tu l'as autrefois dans beaucoup de pays dits démocratiques l'usage du chiffrement était restreint dans la loi c'était notamment le cas en France jusqu'en 1998 quelque chose comme ça où il y avait alors munition c'était pas vraiment ça il y a beaucoup de légendes qui circulent là-dessus comme sur beaucoup d'autres ce qui est sûr c'est que la loi disait que on était autorisé que les techniques de chiffrement approuvées et comme par hasard n'étaient approuvées que celles que l'État pouvait casser donc aux États-Unis la règle était assez différente l'usage en interne était libre je vous rappelle que c'est un pays où on peut acheter des bazookas en vente libre donc l'usage en interne était libre contrairement à ce qu'on lit très souvent de l'époque de Phil Zimmerman et de PGP l'usage du chiffrement aux États-Unis était parfaitement libre elle a toujours été c'était l'exportation qui était très sévèrement limitée d'où l'idée qui avait été faite de mettre le code de RSA sur un t-shirt ça tient sur un t-shirt et de mettre ce t-shirt est illégal sachant que ça permettait comme ça de se heurter de mettre en contradiction deux principes aux États-Unis l'interdiction de l'exportation du chiffrement et la liberté d'expression qui fait qu'on peut sortir qu'on peut mettre ce qu'on veut sur son t-shirt justement il y a eu une version européenne qui a été faite de ce t-shirt à l'époque et avec une petite phrase en français disant est-ce que vous avez l'autorisation du SCSSI pour porter ce t-shirt du SCSSI étant l'organisation qui délivrait les autorisations et qui après bien après avec d'autres organisations a fusionné pour redonner l'ANSI donc ce t-shirt là est collector maintenant parce qu'aujourd'hui le chiffrement n'est pas libre en France il y a toujours des restrictions mais enfin déjà qu'elles n'étaient pas beaucoup respectées à l'époque elles le sont encore moins maintenant mais pour dire que tout le débat actuellement tous les gens qui réclament que les fameuses plateformes donnent les moyens de déchiffrer les messages tout le discours comme quoi la police maintenant est dans le noir encore du dark dans le noir à cause du chiffrement tout ça ça n'a rien de nouveau le débat n'a pas bougé d'aiota depuis cette première crypto war dans les années début des années 90 c'est pile les mêmes arguments qui sont donnés et c'est aussi idiot aujourd'hui que ça a été à l'époque donc à l'époque le principe de réalité a fini par l'emporter les Etats-Unis ont accepté l'exportation de l'essai de chiffrement la France a accepté l'utilisation quasi libre du chiffrement mais régulièrement il y a des gens de ceux qui croient que la politique ça se fait avec des mouvements du menton qui disent c'est intolérable on va faire quelque chose et qui tapent du poing sur la table pour essayer de rouvrir le débat c'est complètement idiot mais bon il faudra peut-être ressortir le t-shirt et donc en fait aujourd'hui on est en fait aujourd'hui on est complètement à l'autre extrémité c'est qu'il y a de vraies technologies qui peuvent et sont utilisées depuis quoi 2011-2012 il y a eu énormément d'initiatives que ce soit le recensement fait par Privacy International que ce soit le cabinet bleu que certains ici connaissent parce qu'ils y ont participé il y a eu un recensement en fait avec de vraies preuves avec des logs enfin il y a des vraies preuves que ce genre de logiciels sont utilisés par les gouvernements en question et que des gens sont mis en prison parce que ils ont osé dire que le tyran en place ne fait rien pour son peuple donc il y a il y a tout un il y a tout un corpus en fait de preuves et de documentation et de cas d'usage sur ça et en revanche on n'a aucune prise ou vraiment on a très très peu d'informations sur toute cette machine d'autorisation c'est-à-dire que si vous regardez des évaluations faites de l'état de l'ouverture des données publiques en France vous allez voir que tout va bien en revanche tout va bien en fonction des secteurs et il est impossible aujourd'hui ou alors j'ai mal cherché de trouver une liste en fait par exemple de savoir combien de licences ont été données tous les ans depuis les 10 dernières années par exemple je ne sais pas donc on est passé en fait d'un serrage de boulons très fort pour des choses pourtant légitimes pour la plupart vers un laxisme en fait assez assez délirant pour des choses pour lesquelles on a prouvé qu'il serait bien quand même de serrer un peu donc voilà est-ce que ça répond à ta question sur ouais d'accord il y avait une deuxième question versée ou pas tu t'as dit tout à l'heure si c'était la première il y a une question sur les smartphones et une tablette est-ce qu'aujourd'hui c'est considéré comme des technos à double usage ou pas je ne sais pas je peux tuer quelqu'un avec un bouquin non bah non pourquoi enfin en tout cas par ma connaissance je me trompe peut-être mais oui 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 enfin une fourchette aussi enfin un bouquin aussi si je vous tape assez fort avec guerre et paix je suis sûre que voilà oui il y a une autre question non là au deuxième rang deuxième rang d'abord et après je n'ai pas lu non plus le livre mais vous avez un peu parlé de l'ignorance de beaucoup de personnes en tout cas enfin oui leur ignorance par rapport à toutes ces questions là est-ce que dans le livre vous proposez des pistes pour changer ça au niveau national voire international un piste au sens politique pour les gens pour les vraiment pour former la société à toutes ces problématiques là ou alors est-ce que justement ce livre a vocation à ça il a vocation en fait à sensibiliser et à montrer qu'au delà de facebook whatsapp et machin il y a tout un monde en fait il y a toute une culture qui porte qui porte ses revendications qui porte ses demandes qui porte ses râleries voilà mais que ça vient en fait d'une histoire ça vient vraiment d'une culture et de là enfin de la manière dont la techno a été faite et de ceux qui l'ont faite parce que les deux sont intimement liés du coup il y a des renvois réguliers on va dire donc il y a quelques entretiens que j'ai fait avec des experts mais des vrais je veux dire voilà comment non justement pas Alain Bauer j'ai dit des vrais donc il y a sur la partie par exemple vote électronique il y a une interview fleuve avec quelqu'un qui a été depuis que le vote électronique a été introduit en France c'est à dire 2005-2006 en fait à passer toutes les élections à être assesseur à être scrutateur à éplucher les PV après chaque chaque élection etc et en fait et qui est aussi de formation technique très technique donc qui comprend aussi bien la partie logicielle la partie réseau enfin la partie vraiment technique que qui connaît en fait le processus démocratique enfin le processus électoral démocratique je ne vais pas m'avancer au sens où je ne sais pas si on est encore en démocratie mais ça c'est un autre troll et on n'a pas assez but pour ça mais voilà donc dans le deuxième chapitre qui est celui consacré plus aux hackers il y a notamment deux entretiens avec deux journalistes donc Lann et Olivier Tesquet que beaucoup enfin certains au moins connaissent parce que c'était un ancien d'OVNI et c'était un des premiers à s'être intéressé justement à Wikileaks à Anonymous etc. et à leur interaction et en fait il l'a suivi parce qu'il suivait ça et il était l'un des points de contact de Wikileaks quand Wikileaks a travaillé avec OVNI et l'autre journaliste est Maxime Boudano du Monde qui lui a été on va dire une des personnes en charge de tout tout le traitement des Panama Papers fait par le monde et donc qui sont qui ont justement le recul et l'apport en fait de gens du métier que avec du métier avec lequel Wikileaks interagit d'une manière on va dire bizarre ou pas toujours claire ou transparente et qui ont ce recul là en fait aussi sur l'évolution de ces interactions là et de l'impact de la technologie dans la manière dont on fait aujourd'hui l'information et donc dont on informe et impacte au final l'opinion publique si ça existe encore et dans le troisième chapitre sur le dark web on a décidé de ne pas enfin j'ai décidé de ne pas inclure d'entretien parce que le sujet est un peu touchy et les gens qui sont publics sur leur connaissance de la chose sont très facilement identifiables donc et certains voilà donc on a décidé de ne pas inclure ça les choses qui étaient qui étaient imprimables je les ai distillées dans le chapitre mais voilà il n'y a pas d'entretien à part un tiers dans le dernier chapitre est-ce que ça arrête non un peu ça s'adresse quand même à des je crois oui oui ça s'adresse ça s'adresse à des gens qui sont intéressés par ça qui vont lire pas nécessairement les retours que j'ai jusque là sont viennent en fait de toutes sortes de gens et les retours sont que les gens très techniques ont appris des choses slash se sont souvenus de certaines choses qu'ils ont vécues ou auxquelles ils ont participé et les gens non techniques m'ont dit que ça les ça les enfin ça avait éclairé en fait énormément de points qu'ils ne comprenaient pas ou machin et est-ce que est-ce que est-ce que je te fais est-ce que je te fais intervenir sur ta perception parce que tu ouais attends juste deux secondes tu peux tu peux donner le micro à Maëva derrière la dame avec les lunettes là 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 ah oui juste juste avant donc donc j'aimerais bien que Maëva enfin si ça ne te dérange pas de dire parce que toi tu as été le public cible de départ moi personnellement j'y connais absolument rien et et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses en fait c'est je trouve que c'est un texte qui est accessible à ceux qui veulent savoir plus et qui ont la connaissance que 80% des gens ont c'est à dire pas grand chose en fait et je trouve que ça rend accessible des choses dont aujourd'hui on entend de plus en plus parler pas souvent bien pas souvent de façon juste et et voilà on appréhende beaucoup mieux ce qui se passe en fait et c'est vrai que son écriture permet ça et je précise qu'elle a changé tous ses mots de passe ils sont tous différents maintenant et ça je pense que c'est une victoire qu'on peut revendiquer donc il y avait une autre question enfin une autre réaction c'est ça bonjour alors moi ma question c'est vous avez décidé d'essayer de vulgariser un bouquin des informations assez complexes et donc c'est c'est enfin je vous tire mon chapeau et c'est tout l'honneur est à vous maintenant ce que j'aimerais savoir c'est tout d'abord en fait a été votre déclic pourquoi enfin quelles ont été vos motivations qu'est-ce qui a donné le déclic pour que vous vous décidiez de vous lancer dans l'écriture d'un livre c'est quand même un travail assez important et quels ont été en fait vos moyens les démarches que vous avez mis en oeuvre pour essayer de en fait d'être suffisamment scientifique dans votre démarche de manière à pouvoir enfin montrer en fait que vous saviez de quoi vous parliez donc voilà comment est-ce que vous avez fait ce travail de recherche après avoir eu le déclic alors le déclic c'est que j'ai rencontré la rousse c'est que c'était relativement simple comme déclic je veux dire j'ai pas eu de grand mais non au-delà de la mauvaise blague après je suis de formation scientifique donc pour moi le défi a surtout été de ne pas faire un travail scientifique et de ne pas semer les gens à coups de mots à plus de trois syllabes même s'il en reste et de ne pas semer les gens à coups de références et de sources et de machins parce qu'on a quand même enlevé un petit nombre et il reste pratiquement 500 donc j'ai pas j'ai encore du travail à faire là-dessus mais en fait je je sais pas disons que de enfin comment dire ça parce que c'est assez personnel oula disons en fait que depuis très longtemps j'ai toujours une formation pluridisciplinaire j'ai fait de la génétique avant mais pour pouvoir analyser des données j'ai fait des statistiques et de l'info enfin de l'info la bioinformatique donc j'ai appliqué des méthodes de la programmation quoi à des données issues du séquençage etc donc j'ai toujours eu en fait cette formation pluridisciplinaire et vous parler à des gens très techniques la plupart du temps je comprends d'autant plus que ça va je suis pas une tanche complète enfin je me soigne en tout cas et puis bon ça fait 10 ans que quand même je connais beaucoup parmi vous et que j'ai même essayé de m'auto-héberger et que j'ai même réussi soit à envoyer des mails soit à recevoir mais jamais les deux à la fois j'ai encore des progrès à faire voilà mais bon enfin passons sur les trolls mais en fait si tu veux c'est ça ce truc-là d'interface est venu enfin est naturel pour moi ou en tout cas j'ai pas fait d'efforts particuliers donc je sais pas je sais pas après enfin le travail vraiment difficile a été de de pas rendre le truc habitable à lire pour pour tout le monde parce que juste il y a trop de mots qui se prononcent pas quoi ou qui existent pas dans le déco ou un truc comme ça tu vois voilà ah les recherches ben je fais une veille quotidienne sur les sujets donc j'ai pas dû faire un travail énorme de recherche il y a eu quand même un moment assez pénible notamment sur le premier chapitre où il y avait tellement d'actualité qu'à un moment donné j'ai failli me faire avoir en fait enfin je me suis quand même fait avoir par ça et ça a été ça a été le plus difficile à faire quoi est-ce que est-ce que je parle de beaucoup de choses dans l'actualité récente donc qui parleront plus aux gens mais au risque en fait que dans dans un an dans deux ans ça parle plus à personne tellement c'est marqué dans l'actualité ou est-ce que j'essaie de enfin c'était ça en fait qui a été le plus difficile et de facto le chapitre 1 a été le plus pénible à écrire je crois que j'ai 5 versions de ce truc-là qui se rassemblent pas vraiment entre elles qui étaient vraiment enfin vraiment filtrés les trucs les plus pertinents quoi et en fait vous verrez enfin c'est les retours qu'on me fait vous verrez que chaque chapitre a sa tonalité et notamment enfin j'avais un peu peur sur celui du Dark Web donc le dernier que ce soit le plus chiant parce qu'au final qu'est-ce que j'ai fait j'ai expliqué que bah oui sur une portion d'Internet et bah il y a du web et il y a des sites et qu'il y a des gens qui vont sur des sites non mais parce que c'est ça donc au final c'est enfin je me suis dit on est quand même loin des 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 désirs et des fantasmes des gens des gens qui se violent machin etc un live stream et c'était il y a des sites web et il y a des gens qui parlent de la fessée de Igor Stravinsky il y a même carrément un front anti Harry Potter voilà et je rigole pas ils sont passionnants ces gens là voilà donc il y a ça et après il y a des places de marché où on vend tout et n'importe quoi et tout bah et ce autre quoi mais du coup je sais pas je crois que je sais pas est-ce qu'il se lit bien ou pas je sais pas il se lit ah il se lit tout seul voilà en fait si je peux dire un petit mot oui vas-y toute la partie pédagogique du livre c'est toujours un exercice difficile la pédagogie parce qu'on est toujours tenté de simplifier par exemple pour le grand public donc ça devient inexact ça pose tout un tas de problèmes et surtout que corriger le tir souvent ce qui est affirmé dans les médias classiques ce qu'on lit c'est pas forcément des trucs qui sont complètement faux c'est des trucs qui sont présentés de manière biaisée un exemple typique c'est l'élément de langage très courant c'est les terroristes communiqués par internet alors on peut pas y répondre en disant c'est faux parce que c'est pas faux c'est même vrai il faut plutôt le remettre en perspective en disant les terroristes conduisaient une voiture sur la route interdisons les voitures et les routes c'est plutôt ça c'est plutôt là qu'est le problème de la même façon pour le dark web qui vient d'être cité on peut pas dire mais non les places de marché où on vend de la drogue ça n'existe pas parce que ça existe Bernard Debré en a acheté d'ailleurs c'est un personnage dont le témoignage ne laisse aucun doute donc ça existe le problème il faut plutôt le remettre en perspective et parmi toutes les activités humaines qu'il y a sur internet voir qu'il y a aussi celle-là celle de vente de drogue alors il y en a par contre qui effectivement n'existent pas le coup des tueurs à gâche sur le dark web c'est quasiment à coup sûr du bobard c'est du bobard mais par contre pour la drogue oui là c'est exact et des fois un autre élément de langage courant c'est qu'on peut acheter des armes sur le dark web et bien surprise aux Etats-Unis vous pouvez acheter des armes sur le web pas dark du tout c'est parfaitement légal au moment de la livraison de l'arme on peut vous demander vos papiers ça dépend des états où vous faites livrer il peut y avoir plus ou moins de contrôle au moment où vous réceptionnez l'arme donc c'est un peu moins cool qu'un achat Amazon normal mais c'est parfaitement possible donc très souvent le problème n'est pas dans les affirmations idiotes dont monsieur Michu est bombardé quotidiennement le problème c'est pas qu'elles sont fausses c'est qu'il y a une erreur de perspective considérable et ça c'est plus dur à rectifier parce que beaucoup de gens voudraient un truc binaire c'est vrai ou c'est faux et en fait le problème souvent c'est que ce discours sur le dark web ou sur les anonymous il est pas faux il est présenté de manière très biaisée moi je crois que j'ai réveillé d'autres personnes il y en a là et là moi je voulais juste te répondre et enfoncer le clou Maéva c'est ça moi le livre je l'ai commencé je l'ai pas fini mais en le lisant le sentiment le plus fort que j'ai senti c'était c'est génial absolument que ma femme le lise donc ma femme elle est de français alors elle est en geek donc elle a appris mais je me suis dit elle va tout comprendre et je pense que pour répondre à tous ces problèmes et bien il faut que tout le monde aille acheter son livre merci c'est juste pour une remarque ce type de choses ça s'appelle la propagande grise c'est documenté sur Wikipédia je ne sais plus sur l'article propagande ou technique de propagande donc c'est des choses vraies avec un point biaisé tu voulais dire un truc vas-y là prenez d'accord oh merde le but allo de toute façon le but en fait d'essayer de faire peur aux gens c'est tout simplement que ça permet de vendre plus de sécurité donc évidemment de faciliter les entreprises oui favoriser l'entreprise de sécurité des copains et donc c'est très intéressant que Cazeneuve ou M. Valls ou M. Macron actuellement de faire peur aux gens disant que oui quand tu utilises un ordinateur tu es fort un peu nazi djihadiste vers un crypto anarchiste oui enfin c'est sans doute une des motivations ça n'est pas forcément la seule il y a aussi une facilité il y a aussi le désir du sensationnalisme le désir de vendre on parlait d'un certain Alain B tout à l'heure lui son boulot il a besoin d'exposition dans les médias pour avoir des missions où on le paye donc il est dans une démarche il a peut-être aussi des opinions politiques qu'il pousse du côté sécuritaire mais je pense que c'est avant tout une démarche commerciale de sa part mais après tu as d'autres situations notamment dans la partie attribution comment est-ce que tu te protèges contre tout et quand quelqu'un quand il t'arrive en pépin est-ce que comment est-ce que tu sais que ces gens-là t'en veulent personnellement monsieur Poutine je suis convaincue qu'il ne se lève pas tous les matins avec l'idée fixe de te nuire personnellement en revanche je suis d'accord avec toi sur cette histoire de cyber commerçant que pour moi c'est beaucoup plus intéressant si je suis attaquée de dire que c'était les méchants russes ou chinois ou nord-coréens slash iraniens ce qu'on veut la prochaine mode et ça me rend importante et l'entreprise qui m'a protégée ça la rend importante de dire que voilà j'ai protégé un tel de l'attaque de monsieur Poutine qui comme tout le monde vit sous le lit de tous les enfants et leur fait peur toutes les nuits voilà mais il y a ce truc là aussi qui effectivement faut pas négliger et enfin il y a un il y a un business émergent de gens qui font de la veille du dark web pour vous prévenir que si les données de votre entreprise ont fuité ou ont été liquées ou je ne sais quoi et qui pose en fait un énorme problème éthique et je sais pas légal parce que je suis pas juriste mais éthique en tout cas clairement parce qu'en fait pour savoir si vos données sont dans un jeu de données il faut acheter le jeu de données en fait donc on donne de l'argent mais en fait vu que ce sont souvent des jeux de données mélangés il y a en fait plusieurs sources dedans vous récupérez aussi des données détenues par d'autres et je passe sur les moyens techniques de vérifier que vos clients que vos clients en fait sont dedans les clients de vos clients etc et je précise parce qu'on a fini petit point légal justement le hash d'un mot de passe est une donnée personnelle à caractère personnel voilà parce que ça je devais le dire voilà écoutez merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?